Il était une fois un maître qui avait trois serviteurs. Trois, deux et un. Avant de partir en voyage, il décida de leur confier ses richesses en tenant compte de leur capacité. Le premier. Reçu 500 pièces d'or, soit un poids équivalent à 5 talents. Le second. 200 pièces d'or, soit un poids équivalent à 2 talents. Et le troisième. 100 pièces d'or, soit un poids équivalent à 1 talent. Et le maître partie loin de sa maison. Le premier serviteur qui reçut les 500 pièces d'or, s'en alla tout de suite faire du commerce avec cet argent. Et il gagna encore 500 pièces d'or. Le deuxième serviteur, celui qui reçut les 200 pièces d'or, fit de même. Et il gagna encore 200 pièces d'or. Ces deux hommes étaient heureux de faire fructifier l'argent de leur maître. Mais le troisième serviteur, celui qui reçut les 100 pièces d'or, était absent les jours de commerce. Parce qu'il avait préféré faire un trou dans la terre pour y cacher l'argent. Le maître revint à sa maison et aussitôt arrivé, il demanda à ses serviteurs ce qu'ils avaient fait avec son argent. Le premier s'avança et lui dit « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. En voici 500 autres. » Le maître lui dit « C'est bien, tu es un bon serviteur. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup plus. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le deuxième s'avança et lui dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. En voici 200 autres. » Le maître lui dit « C'est bien, tu es un bon serviteur. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup plus. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le troisième s'approcha aussi et lui dit « Maître, tu es un homme porté vers l'argent et tu souhaites en trouver partout. Tu es aussi un homme dur avec quiconque touche à ton or. Alors j'ai eu peur. Tu m'as donné 100 pièces d'or. Je les ai cachées dans la terre. Et je te les rends. Le maître lui dit « Mauvais serviteur, tu es feignant, tu es paresseux. Si ce que tu penses de moi est vrai, alors tu aurais dû placer cet or à la banque pour m'en donner les intérêts. » Cet or, je le donne à celui qui a les 1000 pièces d'or. Comme tu m'es inutile, je te mets dehors. Celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Et toi, veux-tu aller plus loin ? Le maître doit te faire penser à Jésus. Les deux bons serviteurs doivent te faire penser à toi. Le mauvais serviteur doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que le Seigneur te confie un don naturel, matériel ou spirituel, ne le mets pas de côté, comme ce mauvais serviteur. Sinon, tu es désapprouvé. En revanche, chaque fois que Jésus te confie un don naturel, matériel ou spirituel, utilise-le et développe-le pour servir ses intérêts, comme ses bons serviteurs. Dans ce cas, tu es approuvé. Jésus revient pour te demander des comptes, pour tirer un résultat avantageux de tout ce qu'il t'a confié, pour te laisser davantage et pour se réjouir avec toi. Par grâce, Jésus te confie peu ou beaucoup de choses. Par reconnaissance, tu l'aimes, tu l'attends, tu es courageux, tu es rigoureux et tu cherches à développer les dons, les biens, les talents et les responsabilités qu'il t'a prêté pour un temps. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus revient. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père Céleste, je te remercie pour tout ce qui m'est confié jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Je veux être un bon et fidèle serviteur dans les petites comme dans les grandes choses. Je désire être sans honte quand tu me demandes des comptes. Et je souhaite me réjouir avec toi lorsque tu reviendras pour apprécier le fruit de mon travail. Amen Merci. 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 Merci.